Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous aussi, vous avez envie de savoir comment on peut avoir un phrasé, comment sonner, façon Jimi Hendrix. Quelles étaient ses habitudes de jeu ? Quelle rythmique utilisait-il ? Quel accord ? Comment il les jouait ? Quelle gamme il utilisait en improvisation ? Etc. Toutes ces questions, nous allons y répondre ensemble dans cette vidéo. Brouvisionnage ! Tout d'abord, un rapide mot sur le son. Jimi Hendrix, lui, utilisait une Thunder Stratocaster. C'est pourquoi je vous recommande, histoire d'avoir un son un peu comme lui, d'avoir une guitare de préférence Strat, équipée de single call, c'est-à-dire des micros simples. L'idée étant d'avoir un manche assez fin pour pouvoir jouer à sa façon, et aussi d'obtenir le grain si particulier et craquant des micros simples. Et si possible, essayez de régler votre ampli sur un canal un petit peu crunch, histoire d'avoir un son qui va être bien agressif. Au passage, un petit mot rapide concernant l'accordage de Jimi Hendrix, car en effet, la plupart du temps, il reste en mi-standard, ou alors il se désaccorde d'un demi-ton, c'est-à-dire qu'il est du coup en mi-bémol. C'est le cas notamment dans Little Wing, Voodoo Child, ou même encore All Along the Watchtower. Mais ceci dit, dans cette vidéo, j'ai transposé tous les exemples afin que vous puissiez les jouer dans un accordage de mi-standard. Parlons maintenant un petit peu des accords qu'Hendrix utilisait. Si on analyse plusieurs gris de morceaux, on peut constater que Jimi Hendrix utilise aussi bien évidemment des accords mineurs que des accords majeurs, avec tout de même un petit attrait pour les accords majeurs car ils sonnent un petit peu blues. Il ne jouait pas beaucoup au final les formes d'accords telles que l'on apprend à nos débuts, ici qui se trouvent en haut de manche, mais il utilisait plutôt les formes d'accords barrés telles que l'on a pu les apprendre par la suite. Si la fondamentale de l'accord qu'il désirait jouer se trouvait sur la corde de mi grave, alors dans ce cas, il allait utiliser la forme de mi barré ici. Et si la fondamentale de son accord se trouvait sur la corde de la, eh bien elle jouerait une forme de la. Mais ces accords, il ne les jouait pas de manière conventionnelle. Prenons un exemple avec un sol majeur dont vous retrouverez la fondamentale à la troisième case de la corde de mi grave. Au lieu d'effectuer un barré et de prendre cette position-ci, Hendrix va en réalité adopter une autre position qui va consister à ne conserver que cette triade avec ses trois doigts et de venir chercher la basse avec le pouce. Et afin de pouvoir bien réaliser ce mouvement, vous devrez totalement empoigner le manche. Et si vous deviez jouer un accord mineur, vous n'auriez dans ce cas-là qu'à enlever votre majeur. Prenons maintenant un exemple d'accord qui a sa fondamentale, qui se situe sur la corde de la, comme le do ici à la troisième case. Pour ce faire, continuez à bien enrouler votre main autour du manche. Faites comme si vous alliez réaliser une position de power corde, mais en écrasant complètement vos doigts. De cette façon, nous allons pouvoir entendre la corde de si résonner, qui va faire paraître la tierce majeure de notre accord. Et s'il y a bien un morceau parfait pour pouvoir jouer des accords à la façon d'Hendrix, je vous conseille la grille d'accord de Hey Joe. Et pendant que nous sommes là à parler des accords, il y en a un dont il faut absolument que je vous parle. L'accord dont je vais vous parler est assez communément appelé l'accord Hendrix, car en effet c'est lui qui l'a plus ou moins popularisé, on va dire. Il s'agit là d'un accord 7 dièse 9. Ne vous prenez pas trop non plus la tête à retenir le nom, mais plutôt sa forme et son utilité. C'est un accord enrichi donc à 5 sons, composé ici d'une fondamentale, par exemple ici en Mi nous avons Mi. Ensuite tierce majeure avec Sol dièse. Nous avons supprimé la quinte pour remplacer pour un doigté plus facile pour pouvoir jouer la septième avec Ré. Et enfin nous avons un Sol, là-haut la neuvième augmentée. Et bien pourquoi un tel accord ? Et bien je vous en parle juste après. Et ce fameux accord vous le retrouverez dans plein de ces morceaux. Abordons maintenant l'aspect rythmique. Que faisait Jimi Hendrix ? Et bien la plupart du temps à la main droite il suivait simplement ce que faisait la batterie. Et pour le vulgariser cela, une batterie sur 4 temps va jouer la grosse caisse sur le premier temps, la caisse claire sur le deuxième, grosse caisse sur le troisième et enfin la caisse claire sur le quatrième. Et Hendrix pour reproduire la grosse caisse insister plutôt sur les cordes graves et pour reproduire les sons de la caisse claire va plutôt assister sur les cordes aiguës. Ce qui va donc grossièrement nous donner ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Il n'hésitait pas non plus à rajouter un petit peu de percussion et d'agressivité en employant des ghost notes. En fait, même pour ne jouer qu'une seule note, Hendrix avait l'habitude d'enrouler sa main autour du manche, ce qui fait qu'au moment où il allait gratter toutes les cordes, une seule note allait résonner. Regardez ce que ça donne si je joue toutes les cordes une par une. Et maintenant, un petit mot sur son phrasé à la main gauche. À la main gauche, il avait tendance à allier le rythme et la mélodie en jouant un accord, mais en l'enrichissant avec des notes annexes. Ce qui fait une transition idéale pour vous parler de la gamme que Hendrix utilisait le plus, sans surprise, il s'agit de la gamme pentatonique. Qu'il avait d'ailleurs deux manières différentes d'utiliser, soit il prenait la gamme qui correspondait à la tonalité générale du morceau. Reprenons par exemple l'agridate Joe qui avait un Do majeur, Sol majeur, Ré majeur, La majeur et Mi majeur. Tous ces accords hormis le Mi majeur appartiennent à la gamme de Sol majeur ou à la gamme de Mi mineur. Donc ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va improviser avec la gamme de Mi mineur pentatonique sur absolument tous les accords. Même sur l'accord de Mi majeur. Et bien oui, en temps normal, on devrait improviser sur un accord majeur avec la gamme pentatonique majeur, mais dans l'exception d'un blues, on peut se permettre en effet une petite entorse à la règle, jouer mineur sur un accord majeur, ça sonnera tout autant. En fait, on va jouer sur l'ambiguïté qu'il y a entre la tierce majeure de l'accord et la tierce mineure de notre gamme. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de l'accord 7-9 que l'on a vu tout à l'heure, et bien du coup, le dièse 9, on peut l'apparenter une tierce mineure. Ça veut dire que dans l'accord, il y a une tierce majeure et une tierce mineure. Voilà, problème résolu, on peut jouer aussi bien mineure que majeure. Et au-delà de tout ça, cela ne l'empêchait pas non plus d'utiliser quelques blues notes et des notes de la gamme mineure naturelle. Et sinon, une autre façon qu'avait Jimi Hendrix de jouer ses solos, c'était d'associer une gamme pentatonique directement sur l'accord qui était joué à ce moment-là par l'accompagnement. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps, je vous mets la fiche juste ici. Pour pouvoir enrichir ses accords, Hendrix avait l'habitude d'utiliser la gamme pentatonique qui correspondait à cet accord. Par exemple, sur un accord de sol majeur, il va jouer la gamme pentatonique majeure. Et il avait une deuxième façon d'utiliser la gamme pentatonique, prenons par exemple un Do majeur. Au lieu d'aller jouer la gamme majeure qui lui correspond, Et bien en fait, pour faciliter le doigté, il va remonter son annulaire et venir chercher en glissant la tierce de l'accord. Ce qui le fait arriver dans la première position de la mineure pentatonique. Où il peut avoir cette fois-ci, mais avec un renversement en partant de la tierce, et bien de nouveau son accord de Do majeur. Ce qui lui permettait de phraser autour de cela. Vous pourrez par exemple retrouver ce genre de pratique dans The Wind Cries Mary. Ou alors encore même dans les chansons Remember et All Along The Watchtower. Comme vous avez pu le constater, Jimi Hendrix était un guitariste très complet, qui jouait aussi bien des parties parfois rythmiques que des parties des fois solistes, et parfois même combiner les deux. Rajoutez à cela des double stops, des hammer-on, des pull-off et des bends, et là vous allez pouvoir commencer à jouer à la façon de Jimi Hendrix. Et voilà les gratteux, je pense avoir fait le tour des plus grandes lignes qui peuvent se rapprocher d'un phrasé à la Jimi Hendrix. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en lâchant un petit like et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton présent en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas au passage d'activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Portez-vous bien et bonne gratte à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501